Le Dr Jean Lapointe ne se fait pas d'idées. La période estivale dans les urgences s'annonce compliquée. Ça va être un été, je pense, qui va être difficile parce qu'on a moins de personnel que les autres années. Bien moi, je suis une infirmière de profession. Mais le CISSS de Chaudière-Appalaches ne baisse pas les bras et adopte une nouvelle stratégie. Cette année, on a décidé de faire autrement. C'est vraiment une nouveauté pour nous. Environ 400 employés seront affectés à des services essentiels. Des infirmières scolaires, des CLSC ou des GMF, par exemple, seront redirigés vers les urgences ou les CHSLD. On prend une infirmière d'un GMF, elle va venir faire de l'hôpital. Quand on dit 400, c'est des exemples comme ça. On a choisi vraiment de travailler sur la modulation de nos activités. En revanche, certains services seront réduits de la fin juin à la fin août pour permettre à tous de prendre des vacances. On a entre autres dans les CLSC où on a diminué des heures d'ouverture. Les gens vont peut-être avoir à voyager un petit peu plus pour cette période-là. Ça va être un été infernage. Le mouvement personnel, ça va être les faire partir en maladie. Ça ne sera pas d'aller ces unités. Ils n'en peuvent plus, là. Le syndicat des professionnels en soins de la région dénonce la stratégie du CIS. Ça frustre énormément les gens de devoir se faire déplacer de leur milieu de travail. Carole Mercier craint le pire. Déjà, les équipes sont en déficit et le temps supplémentaire obligatoire abonde. Ça va être quoi cet été? Ça va être du TSO, du non-remplacement, des plans de contingence qui vont être utilisés à tous les jours. Le docteur Lapointe l'admet. Le temps supplémentaire obligatoire risque aussi d'être au menu. Ça, je ne le cacherai pas, il va en avoir, là. Parce que, tu sais, c'est tellement critique, c'est tellement... On est quand même précaires, là, tu sais, on n'a pas des ressources non plus. Et alors que les négociations sont toujours en cours pour le renouvellement des conventions collectives, le syndicat promet des actions rapidement. C'est certain qu'il va y avoir des moyens de pression puis c'est certain qu'ils vont s'accélérer. Les patients de Chaudière-Appalaches devront donc être encore plus patients dans les salles d'attente. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Lévis. C'est parti.